Musique Nous sommes là à l'occasion de la journée mobilité sur le site d'EPA Paris-Saclay afin de présenter, alors nous de notre côté, une borne de recharge que nous installons sur le site de l'EPA. Donc une borne qui fonctionne en autopartage et que nous avons 80 bornes à installer sur la zone. Sur cette borne, il y a deux points de charge de 22 kg avec un câble qui sera attaché, qui aujourd'hui n'est pas présent parce qu'on est là en démonstration. Et cette borne permettra de recharger en fonction de la capacité des véhicules, de recharger plus ou moins rapidement les bornes. Alors certaines voitures seront en autopartage et permettront de naviguer dans la zone de borne en borne en fonction des usages. Aujourd'hui, le déploiement est en cours. Les premières bornes ont été installées il y a peu de temps et elles devraient être accordées dans les semaines qui arrivent. Et ce projet est prévu aussi sur 2019-2020. L'EPA Paris-Saclet, en tant qu'aménageur, aménage le campus urbain sur l'ASAC de Polytechnique et de Palaiso. Et il se doit d'accompagner l'arrivée progressive mais massive d'usagers et de développer des quartiers de vie attractifs. Et à ce titre-là, l'EPA est également compétent pour déployer les premiers services de mobilité partagés entre tous ces acteurs, justement pour faciliter les synergies et les déplacements sur le campus. Et avec une ambition d'excellence environnementale, l'EPA Paris-Saclet a bénéficié d'aides à l'investissement dans le cadre du programme TEP-CV pour la transition écologique, qui lui a permis d'investir dans le premier réseau de bornes de recharge électrique du plateau de Saclet. Et donc ces bornes sont en cours de déploiement à la fois sur des espaces publics, sur les communes de Palaiso, Orsay et Gif, mais également sur des espaces privés d'établissements comme le CEA, le CNRS, l'Université Paris-Sud. Sous-titrage ST' 501